Bonsoir tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la soupe de poisson acidulé. Je voudrais essayer de vous l'expliquer comme quoi, ici en France, on n'a pas tous les légumes pour faire dans la soupe. Donc d'un coup, on peut tolérer de ne pas mettre tout, ou certaines personnes n'aiment pas le soja, on ne peut pas mettre non plus. Ou par exemple, moi je ne veux pas trop mettre l'ananas dans la soupe, je peux éviter de mettre, mais sinon vous pouvez mettre. Donc à la base de la soupe, poisson acidulé, il faut le poisson d'abord, ici j'ai des darnes de pangasius, et c'est important, au Vietnam, on a besoin de ça. Et vous trouvez ça dans le supermarché, Carrefour, Leclerc par exemple, vous pouvez trouver. Ici, on a peine deux tamarins, c'est la poudre de tamarins, la base, on a besoin de poudre de tamarins. Bon, ça c'est Bac Rha, on a peine Vietnam, ici on a peine frozen taro. Donc, cela j'accepte surgelé, mais si vous avez fraîche, c'est meilleur. Mais sinon, vous pouvez remplacer par d'autres légumes. J'aime bien le gombo, donc j'aime bien ça, du coup j'en ai acheté, c'est sûr. Le tomate, le besoin important. Et de poudre de soja, des fois j'aime pas mettre non plus, mais cette fois-ci je vais mettre pour vous montrer. Voilà, après il y a de l'ail, échalote, ciboulette, important, on a un légume qu'on met, rajouter, parfumer, c'est le genre 1. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par le persil. En tout cas, on n'en a pas, on ne peut pas faire plus, sauf que cela se donne parfumer la soupe. D'abord, je vais revenir de l'ail, échalote, coupé dans une marmite. Afin de dorer, je vais faire fait le consulter d'eau dans la marmite. Ici, j'ai mis 1 litre d'eau. 1 cuillère à soupe du sel. Je vais couper les tomates. En 3, en 4, ça dépend de la taille de tomate. Les gombeaux, j'enlève le bout, la tête. Et puis, je vais couper en 2 ou 3 aussi, ça dépend de la taille de gombeaux. L'eau est bouillée, je vais mettre le poisson dans l'eau pour faire cuire. Quand le poisson est presque cuit, maintenant, je vais rajouter la carotte, pardon, la tomate. Si vous aimez l'ananas, vous pouvez rajouter l'ananas, couper en même temps avec les tomates. 3 minutes après, je vais mettre le gombeaux et le baha. Ça dépend, vous aimez plus ou moins acidulé. Ici, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de poudre tamarin. Si vous aimez moins acidulé, vous mettez une seule. Pour la soupe acidulé, les vietnamiennes, surtout aussi, l'aiment bien de rajouter du sucre pour rehausser le goût. Bon, j'arrache tout ici. Une cuillère à soupe de sucre ou une demi-cuillère à soupe de sucre. Une ou deux cuillères à soupe de sauce de poisson. J'ai mis ici deux cuillères. Ce n'est pas assez salé pour moi. Poivre et goûtez le jus de bouillon si c'est votre goût. Sinon, vous pouvez rajouter du sel ou rajouter de l'eau si c'est trop salé. Et si quelqu'un aime le piment, vous pouvez rajouter des tranches de piment. À la fin, on éteint le feu. Je vais rajouter le petit jaouan coupé. Et des ciboulettes. Et bien sûr, le soja à la fin. Voilà, le plat est prêt. Vous pouvez déguster ce plat avec du riz. Et certaines personnes aimaient manger ça avec du vernis sain. Ça peut être des bons aux vietnamiennes. Je vous souhaite bon appétit et réussissez ce plat. N'oubliez pas de me donner un pouce. J'aime s'il vous plaît. Like. Merci beaucoup. A Il. A Lor. Bênis. A 14. A 14. Merci.